bonjour à tous et bienvenue dans le grand hall installez vous confortablement on est parti pour un nouvel épisode de technomancer je vous reprends exactement là où on s'est arrêté histoire de changer et comme vous allez le voir on a beaucoup de pain sur la planche dans l'épisode précédent on a appris que victor par l'intermédiaire de 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 torture on va dire a réussi à trouver des informations pour aller jusqu'au dôme principale de quelques avaient abandonné les humains en partant à savoir le dôme de glace mais avant d'aller au dôme de glace on a pas mal de pain sur la planche c'est à dire qu'on doit préparer une mission pour piquer des reliques et pour ça il va falloir qu'on se rende à noctis pour récupérer des uniformes de laissé chose qu'on va faire de suite et comme vous le voyez là on a pas mal de choses à faire à offrir à savoir récolter des informations aller libérer des esclaves apporter des informations à elisa pour qu'elle continue à rallier des troupes contre victor aller parler aux blagues d'allia parce que les blagues d'allia j'en parle chaque fois qu'on passe dans leur quartier mais ça fait un moment qu'on les a pas vu ce sont le groupe de femmes qu'on avait aidé dans les premiers épisodes en récupérant une demoiselle amnésique et en la en la ramenant chez elle à savoir entre les mains de ce groupe qui est un groupe ennemi à la mafia de j'étais en train de dire à la mafia d'eau fière pardon ah la personne qui a les uniformes c'est notre notre marchand favori le type que de toute façon on finit toujours par aller voir besoin d'uniforme mon ami donc toi tu vas marchander ça va je m'attendais bien pire que ça allez on y va donc on doit trouver des alliés à visiblement la carte m'indique pardon madame excusez moi la carte m'indique un endroit pour trouver des alliés le seul endroit que enfin la seule personne que d'importance que je connais ce qui habite par là ça reste dans de l'eau à à l'étage j'étais en train de regarder je me dis que noctis c'est clairement ma ville favorite du jeu pour le moment muton valley est bien je j'adore muton valley mais noctis a tellement de style plusieurs choses quoi de mieux que le roi des voleurs pour monter une arnaque il va toujours être partant pour nous aider de toute façon parce que si ça sape victor ça lui enlève une sacrée épine du pied tu m'étonnes que c'est pas flatteur j'ai adoré la remarque alors comme vient de le sous-entendre dans de l'eau c'est vrai que c'est une technique qui nous avait demandé à nous d'utiliser en nous déguisant en en technoman de d'abondance d'aurora pour faire augmenter les tensions politiques entre les deux factions et là en gros c'est un peu ce qu'on va faire sauf que au lieu de faire augmenter la tension politique entre deux factions on va la faire augmenter au sein de la même faction mais on lui a clairement piqué son style quoi allez non mon groupe est très bien maintenant il est l'heure d'aller à offire parce qu'on a du pain sur la planche l'endroit qu'on veut aller qu'on veut aller taper en priorité ça va rester les bas quartiers parce qu'il faut qu'on aille au hangar l'ancien en garde d'amélia il faut qu'on aille à l'enclos donc on a pas mal de choses à y faire d'ailleurs si on doit se rendre curiosity une personne à qui on a déjà sauvé l'ami la vie pardon citoyen important est ce que ça serait pas fiorello ce que bon on a sauvé la vie à pas mal de personnes on va dire depuis le début du jeu surtout dans cette ville mais qui pourrait porter le titre de citoyen important enfin qui d'ailleurs se s'octroirait le titre de citoyen important on va se rendre dans les sous-sols et du qu'on va voir un petit combat à faire bonjour à la demoiselle que je veux je la vois sur la gauche alors on utilise la fonction fusil à pompe de son arme sur moi si j'arrive à lui placer un petit critique ouais les attaques dans le dos ça fait clairement le café excuse moi drago malfoy mais il est l'heure de laisser mes amis tranquilles jusqu'à peu il lui resta encore qu'un seul bras ce pauvre homme voilà alors où allons nous là on pourrait monter directement aller à l'échange mais je pense qu'on a mieux à faire ça ça nous mène à l'échange ça ça nous mène à l'échange aussi décidément ça ça nous emmène nos étages inférieurs donc il va falloir qu'on remonte comme si on allait au temple je serai pas en train de me compliquer la vie pour rien mais bon c'est pas grave si on arrive à tomber sur une porte qui se trouve à un endroit intéressant si on peut gagner un peu de temps par un détour alors eux je vais littéralement les traverser ah il semblerait que mes collègues aient la capacité de se téléporter non non tu ne veux pas me battre moi ces bestioles là n'ai pas la prétention d'être belliqueux laissez moi passer s'il vous plaît hop là en tout cas on a passé un tournant important du jeu au niveau de la trame de l'histoire et j'aime beaucoup comment les choses se mettent en place ou il ya une sale ambiance par ici on dirait ah bah ça tombe bien on est juste à côté du curiosity alors est-ce que c'est les videurs ou est-ce que c'est les hommes d'Anton Rogue ça c'est une autre histoire ok nickel qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à faire récupérer les reliques des faux agents de l'ASC ah d'accord c'était une arnaque c'était la fameuse arnaque et je me suis je me suis complètement laissé je me suis laissé berner j'avais pas compris j'étais là genre les gardes mais qu'est-ce qu'ils foutent là nickel bon bonne chose de fait faut qu'on aille au curiosity donc ça tombe bien parce qu'on est à côté faut qu'on aille à trouver l'emplacement du QG rencontrer le chef des mutants donc on va devoir aller à l'enclos qui est aussi à côté et ensuite on terminera par aller voir les dahlia le hangar et on remontera non pas vers les sous-sols donc on traversera pour remonter ici pour la suite finalement cette sortie c'est c'était une bonne idée hop 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 Simon Judge discrètement devant un bar ah c'était une personne qui était avec ouais c'est bon je me souviens on l'a sauvé lors d'une des premières missions ah blackmail carrément corruption et le chantage il y a des décisions dans ma courte je ne savais pas qui était derrière même si j'avais mes suspicions seulement récemment c'est devenu clair chaque décision que j'ai été instrucée s'assassionait la voie pour victor's rise to power il prend mon fils me fait son puppet il doit arrêter pour mon fils, pour abondance tu as entendu ? j'ai vu votre force avec mes yeux save mon fils mais je vous promets que vous n'allez pas de ce jour contre l'ASC seul t'inquiète pas c'est une idée qui me plait si on sauve son fils du coup ? si on sauve son fils du coup ? c'est suffisamment pour moi t'as une idée de où il pourrait être son fils ? j'aimerais que j'en avais je sais que l'ASC a des facilities secrets certains disent qu'ils sont dans l'arrière je ne sais pas c'est peut-être mais si c'est vrai peut-être quelqu'un dans l'armée ou des mutants qui l'a aidé on va aller les voir les mutants je promets et oui vous inquiétez pas monsieur on va bel et bien sauver votre fils bon récupérer la veste d'espions ça fait toujours ça de revente donc l'enclos est juste à droite bonjour ouh pas passé loin celle-là écoute toi t'as une masse tiens dans la gorge excusez-moi monsieur pas taper les femmes même si elles vous attaquent et quand on a une grosse armure comme vous je comprends bien que ça démange mais oh nouveau point de compétence et nouveau point de talent à distribuer bonjour vous vous souvenez de moi c'est moi qui avais réglé les problèmes des meutes aujourd'hui je vais les causer libérer les mutants enfermés ok parler à mutantes vous vous souvenez de moi ou pas c'est quoi information sur les quartiers secrets de la SC oh c'est bien bien cool ça alors on a des portes à ouvrir et ça va se situer juste là-haut y'a pas de garde dans le secteur s'il y a des gens armés ah j'aurais peut-être dû oh non j'allais dire j'aurais peut-être dû emmener Phobos avec nous mais le problème c'est que Phobos on s'en est séparés j'avais complètement oublié pendant une seconde oh au contraire c'est la moindre des choses mon ami surtout quand on est mutant soi-même d'ailleurs c'est ça qui m'amuse c'est que nous on peut aller et venir donc on peut leur fournir tout ce qu'ils veulent en fait y'a aucun contrôle enfin si les mecs à l'entrée qu'on vient de sécher c'est vrai c'est un problème mais peut-être qu'ils vont écouter à toi en tout cas, il y a un dernier problème qu'est-ce que ? nous avons une moelle il y a un frère ici qui travaille pour les humains je n'ai pas pensé à qui mais si nous n'allons pas le faire notre plan d'esquérance va falloir avant qu'il s'en commence d'accord on va le piéger et l'avantage est qu'on a pas mal de charisme donc euh il y a pas de quoi mon ami il y a pas de quoi il y a pas de quoi Oh, 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 oh C'est quel sujet Je savais quand j'ai vu ces types armés Que ça allait être un problème Mais Ah, c'est tout ? On en avait juste un à sécher Ok, on a les clés de la cage du coup Mais de toute façon, vu le crochetage qu'on a T'inquiète pas mon ami, bientôt vous serez libre Tentez de le convaincre à 75% Bon, on va tenter, dans le pire des cas, on argumentera Ah, dommage C'est une façon de voir les choses que je peux pas lui reprocher Parler de Mutant Valley On en vient mon ami, on en vient Parler de Phobos Maintenant on va parler de notre fuite à Ophir D'Ophir D'Ophir, pardon L'entrée, mais pour ça il faut qu'on ouvre la porte Et il y a une personne à qui il va falloir qu'on s'adresse Qui est juste sur la droite, là-bas Une de celles-là Non Rédic Oui, c'est un peu radical quand même de le sécher Je vais l'incapacité Ok, et le dernier est juste au-dessus Donc ça, ça devrait aller Une fois qu'on a discuté avec tout le monde On ira ouvrir la cage Et il me semble qu'ils vont nous demander de créer des bombes Après, ou alors il faudra qu'on aille récupérer des bombes Tu n'es pas seul mon ami Tu n'es pas seul et je suis là Oh, charisme Tentez de le convaincre 100% Ça, c'est une bonne chose Nickel Ouais, mais quand on a vécu toute sa vie enfermée Je ne pense pas que... Je vais tenter de crocheter la serrure Vu que je peux me le permettre Bonjour mes amis Le mec à gauche a une arme Ça, ça devrait le faire Ça ne devrait pas être un gros problème pour le coup Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait Il y a bien un mutant là-bas Alors, c'est difficile de reconnaître qui est avec nous Qui est contre nous Mais il y en a bien un qui était passé entre les mailles Par ici les amis Je suis en train de regarder sur la carte Où on devait se rendre Bonjour Je m'en vais avec tes gars Tu ne m'en veux pas Lui, je vais juste lui passer dans le dos Voilà Faire le double Voir le triple de dégâts C'est pas négligeable Excusez-moi, mais Voilà Éviter de frapper sur mes alliés Déjà, ils en ont assez vu comme ça on va dire Ah mais ils font le... Ils soulèvent leur poids Ils font leur taf Alors j'étais en train d'essayer de voir Où est-ce qu'on devait les emmener Escorter les mutants D'accord Donc on a juste à virer à gauche là techniquement On pourrait les garder avec nous pour faire le ménage Mais si on peut éviter Et le seul... Ouais, d'accord On va les emmener directement De là où on vient Devant le Curiosity Sur la gauche Je me demande juste si on va devoir les escorter Tout le long du... Tout le long du chemin aussi Ce serait... Ah non, c'est nickel Bon, la question que je me pose C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas emmené Tout le monde avec nous Du coup Un peu dommage Mais euh... On doit aller au hangar Pour trouver des informations Le hangar étant juste là Tout trop de pistolet dans le secteur Pour me faire plaisir Je sais que j'arrête pas de le répéter Mais j'aurais bien aimé avoir une classe Voir jouer un Hunter Quoi Alors ça va pas avec le personnage Certes Tiens Voir annuler l'animation de combat Par contre Ça fait gagner énormément de temps Voilà D'abord Dernière fois qu'on était dans le secteur C'était plutôt mal passé Mais c'est là que je vais gagner mon casque Et alors Amélia Qu'est-ce qu'on fait Là-dedans peut-être Ah c'était sa chambre ça non Pièce en métal C'est pas ce qu'on cherche Et alors la combinaison Amélia peut pas nous la donner Alors par rapport Informations sur les lieux Lui demander si elle a des explosifs Ok bon ça fait gagner du temps Les bas quartiers Le hangar Oh allez Et un petit code Tu veux pas me le donner On négocie Oh C'est dommage Dommage parce que j'étais persuadé Que c'était C'était ça qu'on avait à faire Mais le temps passe Le temps passe Et ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter l'épisode ici On le On se reprendra Très rapidement pour la suite J'espère que ça vous a plu On a encore pas mal de choses A faire à offrir Jusque là je vous revois Au prochain épisode Et portez vous bien Allez Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501